Plusieurs personnes ont des difficultés jusqu'à maintenant pour pouvoir faire une demande de visa de recherche d'emploi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous amène tout justement comment demander votre visa de recherche d'emploi au Portugal. Bien actualisé. Et oui, nous voilà encore sur une nouvelle vidéo, la famille, je suis toujours là avec vous, ensemble avec vous. Alors aujourd'hui, je vous emmène une vidéo pour vous actualiser à comment vous pouvez demander votre visa de recherche d'emploi au Portugal. Parce que plusieurs personnes continuent toujours à avoir des difficultés de pouvoir demander tout seul le visa de recherche d'emploi. Parce que je reçois plusieurs messages, oh Joël, comment faire, j'ai ceci, j'ai pas ceci, j'ai pas ceci, j'ai cela, comment faire. Alors, dans cette vidéo, c'est la solution pour vous. Alors, n'oubliez pas, prenez un stylo, commencez à noter tout ce que je vais vous dire ici. C'est plus simple et après cela, allez déposer votre demande de visa de recherche d'emploi. Pourquoi ? Parce que le Portugal continue toujours à avoir besoin des immigrants ou avoir besoin des gens qui vont venir pour travailler. Alors, pour tout ce qui est nouveau, moi je suis Joël, vous êtes ici sur notre chaîne YouTube, là où je vous parle de la vie, lifestyle, les informations les plus nécessaires pour pouvoir immigrer au Portugal. Alors, nous on parle toujours du Portugal, ce n'est pas France, ce n'est pas Belgique, ce n'est pas Allemagne, ce n'est pas tout cela. Donc, si vous êtes ici, vous allez justement écouter les informations concernant le Portugal. Nous allons passer au point le plus nécessaire. Tous les documents ici, ce sont les documents demandés pour que vous puissiez faire votre demande de visa de recherche d'emploi. Le premier plan que nous allons commencer, c'est premièrement, avoir ce qu'on appelle votre billet d'aller-retour. Vous savez très bien, le visa, c'est 120 jours. Alors, ces 120 jours-là doit être aussi la réservation de votre billet d'avion. C'est-à-dire, vous allez acheter le billet d'avion le jour où vous allez aller et le jour de retour, ça va être le 120e jour. Là, nous passons sur le deuxième document, assurance de voyage. C'est-à-dire, vous avez votre billet d'avion et vous avez votre assurance de voyage. Directement, nous allons passer par le troisième document. Le plus important, sans ce document, vous ne pouvez pas déposer votre demande. C'est faire ce qu'on appelle la déclaration de séjour prévu. Le document de séjour prévu, c'est justement un document que vous allez relater toutes vos histoires, concernant votre arrivée et le premier jour, le 15, le 30e jour, qu'est-ce que vous allez faire au moment que vous allez arriver au Portugal. C'est ça ce qu'on dit, vous allez relater votre séjour prévu. Dans d'autres termes, on appelle ça le document de condition de séjour. Vous allez trouver dans le site aussi de l'ambassade. Alors, le quatrième document directement, c'est ce qu'on appelle le document IFP. Plusieurs personnes continuent toujours à avoir des difficultés à dire, « Joël, je ne sais pas comment faire les documents IFP. Ces documents, je ne sais pas comment m'inscrire. » Justement, il faut aller sur le site que je vais laisser dans la description. C'est le site de IFP, là où vous pouvez faire votre déclaration. Cette déclaration, c'est justement comme un CV. J'avais récié un message d'un abonné qui m'a envoyé un message sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, veuillez me suivre déjà, c'est Joël Canconde. Comme vous le voyez écrit. Donc, il m'a envoyé le message, il a dit, « J'ai tous les documents, j'ai aussi mon CV. » L'ambassade n'a pas besoin de votre CV. Il n'a pas besoin de votre CV. Votre CV, c'est justement quelque chose qui sera déjà lié à la déclaration IFP. Lorsque vous allez faire la déclaration IFP, c'est-à-dire que vous allez déjà mettre votre expérience, votre objectif de trouver l'emploi au Portugal. Là, ça contient toutes les informations concernant votre CV en général. Ce n'est pas que vous allez prendre un CV et vous allez amener un CV avec vous pour dire que, « Bon, je vais déposer ma demande de visa et voilà mon CV. » Ça ne fonctionne pas comme ça et le document-là n'y va pas entrer. Alors, nous allons passer sur le document suivant. C'est ce qu'on appelle la réservation, que ce soit la réservation de l'hôtel ou la réservation d'appartement ou une chambre à louer. Ce document-là aussi, c'est très important. Plusieurs aussi, plusieurs, plusieurs, je répète ça parce que ce sont les documents que beaucoup de gens ont toujours des difficultés à avoir. Joël, j'ai tous les documents. J'ai besoin justement de la maison. Je n'ai pas un contrat de la maison. Je n'ai pas ceci. Mon frère, ma sœur, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un contrat de la maison, de location en général. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez réserver même l'hôtel. Ça va avec votre procédure. Ne vous prenez pas la tête avec la réservation de maison parce que c'est difficile d'obtenir un contrat de location une fois que vous n'êtes pas ici au Portugal et que vous êtes à l'étranger. Il n'y a pas un bailleur qui va vous donner ce contrat une fois qu'il est. Il connaît très bien que vous ne travaillez pas encore ici au Portugal. Vous n'êtes même pas encore ici au Portugal. Vous n'êtes pas légalisé ici au Portugal. Il ne va pas vous donner ce contrat. Alors, ayez recouru sur ce qu'on appelle la réservation de l'hôtel. Et la réservation doit être confirmée, payée. Il faut, si c'est confirmé, je ne sais pas comment vous allez entrer en contact avec l'hôtel, tout comme ça, qu'il vous confirme justement la réservation. Sinon, lorsque l'ambassade va commencer à faire l'analyse, il va confirmer si vous avez réellement réservé votre hôtel. Il peut entrer en contact avec l'hôtel pour savoir est-ce que c'est réellement cet hôtel au séjour ici, le monsieur a bien, ou le monsieur ou la madame a bien réservé, c'est confirmé dans votre hôtel. Voilà pourquoi j'insiste que ça doit être confirmé. Alors, on passe sur le document suivant, le cageur judiciaire. Le cageur judiciaire, pour tous ceux qui demandent le visa où se trouve l'ambassade du Portugal dans leur propre pays natal, c'est-à-dire, vous avez justement besoin d'avoir votre cageur judiciaire, authentifié, je ne sais pas comment, si c'est le ministère des Affaires intragés ou c'est l'ambassade qui doit confirmer ça. Vous devez confirmer ça auprès de votre ambassade ou l'ambassade du Portugal qui se trouve dans votre pays. Si vous allez amener justement le cageur judiciaire comme ça, ou ça doit être passé par les administrations quelconques, mais pour tout, c'est lui qui va amener, déposer ou déposer sa demande au pays voisin, c'est-à-dire, je donne un exemple, celui qui est du Togo, au Togo, il n'y a pas une ambassade du Portugal, donc il demande leur visa au Nigeria. Alors, il faut savoir que le cageur judiciaire que vous allez amener pour déposer votre demande au Nigeria ne sera pas justement vous prenez le cageur judiciaire et vous amenez justement pour déposer, non. C'est-à-dire, premièrement, vous devez l'authentifier dans votre pays qui est Togo, vous allez authentifier le document au ministère des Affaires étrangères ou à la justice et lorsque vous allez partir au Nigeria pour déposer votre demande, avant d'aller déposer votre demande, vous devez amener ce cageur judiciaire à l'ambassade de votre pays qui se trouve au Nigeria. Que l'ambassade puisse reconnaître le document, là, vous pouvez maintenant aller déposer votre demande. Sans cela, l'ambassade ne considérera pas votre cageur judiciaire. Et l'autre document, donc j'espère que vous êtes en train de noter le document. Vous êtes en train de noter le document, pardon. Alors, pour ne pas toujours rester à me regarder, ça manque ceci, mes frères de serre, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut vous abonner. Et laissez votre j'aime et partagez aussi la vidéo. N'oubliez pas parce que ça, c'est très important. Lorsque vous partagez la vidéo, ça aide aussi plusieurs personnes. Encore, le document que j'allais dire, c'est concernant justement le cageur judiciaire, mais le cageur judiciaire, c'est au niveau du Portugal. Vous savez que le Portugal, c'est un pays étranger, alors il n'a pas la capacité de vérifier votre état judiciaire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent que vous puissiez les autoriser à contacter votre état judiciaire internationalement. C'est-à-dire, vous devez émettre aussi le document qu'on appelle déclaration ou autorisation. Cet document, ça sert pour que le service d'immigration issu au Portugal puisse consulter votre état judiciaire. Dans d'autres termes, on appelle ça autorisation par le CEF ou autorisation de consultation de cageur judiciaire. Ces documents aussi doivent être parmi les documents que vous allez dans l'ambassade pour votre demande de visa de recherche d'emploi. Et passons par l'autre document le plus important. Avant cela, n'oubliez pas parce que toute personne qui demande le visa doit dater d'un passeport. Donc, vous devez avoir déjà le passeport, même si ce n'est pas quelque chose que je vais commenter aussi avec ça. Mais vous savez déjà que vous devez avoir le passeport et votre photo passeport. C'est très important aussi. Donc, nous allons passer alors au document le plus important qu'on appelle le street bancaire. Dans d'autres termes, le relevé bancaire. Et ce relevé bancaire doit être daté de plus de 3 mois de salaire minimum au Portugal. Vous savez déjà le salaire minimum au Portugal, c'est 820 euros x 3 et ça nous donne 2460 euros. Conseil est gratuit. Même si l'ambassade demande 2460 euros, que ça doit être le minimum dans votre street bancaire, le relevé bancaire, je vous conseillerais d'avoir plus que ça au lieu d'avoir justement ça. Donc, vous devez avoir plus que ça. C'est-à-dire, ce que l'ambassade demande, c'est 2460 euros. Donc, vous pouvez mettre 3000 euros. Vous pouvez mettre 4000, 5000, au-delà. Mais ne mettez pas dans votre relevé bancaire des 1000 euros, 1500 euros, 500 euros au-dessus ou en bas de 2460 euros. Je vous conseille au-dessus de ces valeurs-là. Là, c'est le document le plus important. Sans cela, même si vous avez tous les documents complets, il faut savoir que vous n'avez pas, vous n'aurez pas de visa. Et oui, voilà le document complet pour votre procédure de demande de visa de recherche d'emploi. L'unique chose qui vous reste, après avoir conclu ou ajouté tous ces documents, c'est prendre votre rendez-vous à l'ambassade et aller déposer votre demande de visa. Là, la vidéo est complète, bien expliquée. Donc, j'aimerais que vous puissiez me dire au commentaire où vous êtes, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous complique. Parce que dans cette vidéo, on a tout expliqué. Alors, c'était justement la vidéo pour vous actualiser par rapport à cela et faciliter tous ces gens qui ont des difficultés pour faire l'air de demande de visa de recherche d'emploi en Portugal. Alors, moi, je vous dis merci à tous. Comme vous êtes là, le nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et les anciens partagez la vidéo. On se revoit pour la prochaine vidéo. Au revoir.